Merci de nous rejoindre pour cet autre numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous parlons science et technologie au féminin et les chiffres sont alarmants. En Côte d'Ivoire, les statistiques révèlent que seulement 28% des filles poursuivent des études scientifiques au niveau secondaire supérieur contre 60% de garçons. Pourquoi ce désintérêt des filles pour les filières scientifiques ? Comment réduire le fossé technologique et les inégalités de genre ? Diplômée en sciences et championne des études STEM pour les filles et les femmes en Côte d'Ivoire, Christelle Ogo, également présidente de l'association sciences et technologie au féminin, apportera des précisions sur ces interrogations au cours de cet entretien. Bienvenue à vous Christelle. Merci. Alors j'espère que vous allez bien. Super. Alors ça fait quoi d'être une fille de science ? Ça fait plaisir. Après, quand tu te regardes dans les yeux des autres, tu vois que tu es un peu différente parce que les gens se disent « waouh, waouh, tu regardes avec un air ». Ce n'est pas très commun, hein ? Oui, pour les autres, mais pour nous, tout va bien, quoi. D'accord. Ça se voit que tout va bien. Alors on l'a dit, vous êtes passionnée de science et vous militez pour la suppression des barrières liées aux gens dans ces domaines scientifiques. C'est-à-dire que vous avez observé des discriminations à ce niveau ? Oui, déjà, à première vue, ce n'était pas les discriminations. C'était la représentativité flagrante, en fait. Il y a tellement moins des gens en terminale. Nous étions environ quatre, quatre filles. Je suis en total de 19. Sur 19 garçons. Oui. Donc déjà, on s'est dit « mais attends, il y a un problème ». Le gars est assez large. Mais là, on ne l'avait pas vraiment remarqué, perçu. Mais c'est au supérieur que je vais faire le constat alarmant et que j'ai dit « mais attends, il faut qu'on fasse quelque chose là tout de suite ». Voilà. Et pour vous, quelle est la place des femmes dans ces domaines scientifiques ? Aujourd'hui, en 2024, on dirait que les femmes sont toujours moins représentées que les hommes dans ce domaine. Il y a toujours un gap qui est vraiment énorme. Les statistiques montrent, comme vous venez de dire d'ailleurs, avec le CNRS aussi, qui a fait une publication en début d'année 2023 et qui montrait également qu'il y avait environ 34,5% des chercheurs en France qui étaient des femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, on tourne autour de 30%. On n'atteint pas vraiment le chiffre. On n'arrive pas à stabiliser si c'est 28 ou si c'est 30. Mais en tout cas, on tourne autour de ce pourcentage des filles et des femmes qui font des études scientifiques, mais pas celles qui sont en activité, parce qu'en activité, on est à moins de 20%. Ça tourne entre 16 et 17, 18, en fonction des statistiques et des années. Quand vous dites en activité, des femmes qui sont déjà chercheuses, qui font des expériences, par exemple. Oui, des femmes qui font des expériences, des femmes qui travaillent en entreprise, des femmes qui sont vraiment axées sur la science, sur la technologie, sur l'ingénierie, sur la partie laboratoire, recherche intense. C'est vraiment peu. Alors, on a des femmes qui observent et qui apprécient les filières scientifiques de loin. Il y en a d'autres qui... Qui osent, qui décident de se lancer, mais qui n'arrivent pas justement à poursuivre le chemin. Alors, quels sont les différents obstacles auxquels les femmes peuvent être confrontées dans ces différents milieux ? Il y en a tellement. Il y en a plusieurs. Il y en a tellement qu'à un moment dans la France, on est obligé, en fait, de sélectionner, de prendre juste quelques facteurs et sur lesquels on s'appuie véritablement pour essayer de comprendre la sous-représentativité des filles et des femmes dans les formations scientifiques. Donc, déjà, la première des choses, c'est la longueur de ces études. C'est-à-dire que pour faire une étude scientifique, ça demande beaucoup d'aînés, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de courage. Et pour la plupart du temps, les femmes ont ce poids social sur les épaules qui font qu'après consacrer beaucoup de temps à ces formations, c'est compliqué. Vous voyez que quand on avance, par exemple, en matière de formation, à un moment donné, à partir de 30 ans, on dit qu'à partir de 30 ans, les femmes, c'est compliqué d'avoir un mari, c'est compliqué de faire des enfants, c'est un peu difficile de s'insérer socialement quand on est femme et quand on avance en âge. Donc, il y a ces facteurs-là qui font personnellement. Mon père, quand j'ai eu le bac, il m'a posé la question de savoir, tu pars à l'université ? J'ai dit oui. Il dit, pour combien d'années ? Je lui ai dit 5 ans. Il dit, 5 ans, tu sais que tu auras besoin de faire des enfants ? J'ai dit oui. J'ai dit, mais c'est long. On encourage les femmes à être plus portées sur la maternité, sur le mariage que sur leurs études des filles scientifiques, par exemple. Exactement. Et surtout que les filiers scientifiques prennent beaucoup de temps et d'énergie en matière d'études. Voilà. Alors que les autres filières, ce qui est plus facile à faire, c'est que quand tu fais un BTS dans une filière tertiaire où tu arrives à faire un bac plus 2 ou plus 3 dans les autres formations, c'est plus facile, par exemple, de te reconvertir en secrétariat bureautique. C'est ce qu'on nous a toujours donné comme activité à faire. Donc, quand tu fais une formation comme ça, c'est beaucoup plus facile. Après, je ne dis pas que ce n'est pas un métier noble. Non, pas du tout. J'ai dit tout simplement le non parce que c'est là, en fait, qu'on a toujours mis la femme comme actrice. C'est ça. Voilà. En ce qui concerne le volet professionnel de la femme. Il y a aussi que l'histoire nous a toujours présenté des visages d'hommes quand il s'agit de décrire, par exemple, les scientifiques les plus excellents, le scientifique parfait. On a eu Aristote, on a eu Louis Pasteur, Galilée, etc. Donc, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir intégrer aussi facilement les femmes dans ce courant-là. Oui. Très souvent, ça me fait rire parce que, vous voyez, en mon année de licence de physique, on a fait ce qu'on appelle un projet de fin de cycle. Et mon professeur, comme l'association, je l'avais créée déjà quelques années auparavant, deux ans auparavant. Donc, ça fait trois ans que je gérais l'association et la dame qui devait m'encadrer, professeure Rita Kakuyao, qui est l'une de nos mentors, elle m'a dit, comme tu as une association portée sur les sciences et les filles, je te propose de travailler sur les femmes scientifiques du 19e siècle. J'ai dit, bien, OK. Donc, j'ai commencé ma recherche. Grande fut ma surprise de voir que, en fait, les femmes sont pour la plupart à la base de la révolution technologique et scientifique que nous voyons aujourd'hui, au 21e siècle. Elles sont quand même en minorité. Oui, elles sont en minorité, c'est vrai, mais elles sont, on va dire, en efficacité, en fait, dans le domaine. D'accord. Voilà. En minorité, certes, mais beaucoup plus efficace. Parce que le peu qu'elles ont pu trouver comme recherche nous amène aujourd'hui à avoir beaucoup plus d'hommes dans le domaine. C'est cela. Et ce que j'ai remarqué dans cette recherche, c'est que les femmes, elles sont en minorité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait mon analyse tout court, c'est tout simplement d'un découragement. Parce qu'elles y ont travaillé, elles y ont cru, elles y ont été en majorité au 19e siècle. Seulement, leurs travaux, leurs recherches, leurs résultats, ne leur ont pas tout simplement été attribués. Leurs mérites, ne leur ont tout simplement été arrachés et attribués à des hommes. Il y en a quand même qui ont reçu des prix. On a par exemple Marie Curie. Ça, c'est la minorité, oui. La minorité qui demeure, d'ailleurs, la seule femme qui a reçu deux prix. Deux prix, en physique, en chimie. On a Françoise Barré-Sinoussi, qu'on connaît tous, qui a découvert le virus de l'immunodéficience humaine. Exactement. Voilà. Il y a quand même eu des femmes. Et ce n'est pas tout. On a également la fille de Marie Curie, également. Bien sûr. Irene Curie. Bien sûr. Qui a, elle aussi, reçu un prix Nobel de chimie. Il y a énormément de femmes, peut-être, qui n'ont pas reçu du prix. En matière informatique, par exemple, c'est une femme dont j'arrive, je confonds généralement les noms. C'est-à-dire Ada Lovelas, ou une autre femme, docteur Grasse, qui a écrit les premières instructions, les premières instructions informatiques. Et également une autre femme qui a inventé le Wi-Fi. Vous avez également une autre femme qui nous permet aujourd'hui de connaître, de pouvoir identifier l'ADN. Vous êtes dans le milieu scientifique. Est-ce que vous, en particulier, vous avez reçu certaines perceptions négatives venant des hommes ? Evidemment. Évidemment. Comment ça s'est passé ? Justement, comment vous avez fait, comment vous avez réussi à braver ces clichés-là ? Alors, avant que tout ceci ne soit scientifique, ça a été déjà très lointain. Parce que j'étais la seule, on va dire, le seul enfant, par exemple, de ma famille qui a été à l'école très tard. Très tard à l'école. Voilà. Parce que déjà, femme. Et parce que déjà, à la base, ce n'était pas prévu, en fait, dans l'agenda, que moi, j'aille à l'école, que j'étudie. C'était déjà tous les garçons. Tout le monde avait déjà été inscrit et que moi, il me restait toute seule à la maison. C'est autre chose qui était prévue pour moi que de faire des études scientifiques. Donc déjà, ça a été un challenge depuis le départ. J'ai réclamé l'école de toutes mes forces. J'ai dit, j'ai insisté pour aller à l'école. Je vais aller à l'école. Et c'est ça qui a amené finalement les parents à m'inscrire à l'école. Donc ça a été déjà très long. Déjà, pour moi, j'ai considéré ça déjà comme une, on va dire, comme faisant partie des stéréotypes du genre à mon endroit. Et quand j'évolue dans mes études, j'ai amené, par exemple, au collège. Ça va aussi se poursuivre au niveau du collège où je devrais faire l'orientation pour la seconde. Les conseillers d'orientation me disaient, il faut que tu ailles en art, déjà parce que tu es une fille. En littérature. Oui. Pour faire la littérature, déjà parce que tu es une fille. Et en plus, parce que je m'exprimais aussi bien. Donc je faisais partie de celle-là qui ne reculait devant rien. Donc qui prenait part à tous les sujets, surtout aux sujets importants. mais qui touchaient également les filles. On a dit, pour ces deux raisons, on dit, va faire une série scientifique, une série littéraire. Donc après, ça va se poursuivre au collège où des enseignants me disent, écoute, va un A ou un C et un D, pardon, parce qu'ici on sait, on trouve que c'est un peu trop dur. Parce qu'il faut reconnaître aussi que c'est un moment donné où je me suis retrouvée à me prendre en charge. Donc, ce n'est pas aussi évident de faire des études scientifiques et de faire d'autres activités pour se prendre en charge. Et ça se poursuivre encore à l'université. Au premier jour, quand j'arrive au niveau de ma faculté, j'ai rencontré un jeune qui me dit, t'es orienté ici ? J'ai dit oui, parce que moi j'allais pour comprendre quand est-ce qu'on allait commencer les cours. Ça faisait déjà longtemps que j'étais à la maison après mon baccalauréat. Et il me dit, je te conseille d'aller en sciences économiques parce qu'ici, ce n'est pas pour les filles. C'est trop compliqué pour que toi et une fille, tu t'en sortes. Donc, tout de suite, j'ai regardé, j'ai vraiment respiré. Et puis, je regardais, j'ai dit, mais moi j'ai fait un bac C. Et toi, tu me dis, je n'ai pas ma place en physique chimie. Toi, tu fais quoi là ? Il dit, moi je suis là, mais je reprends, tu sais. Je reprends ma première année, j'ai repris ma deuxième année. Et je suis en train de faire la deuxième année d'ailleurs. Donc, je ne suis même pas sûre que je passe une année supérieure. Alors, toi et une fille, je ne suis pas sûre que tu tiens. Est-ce que les sciences, c'est quelque chose que vous nourrissiez déjà depuis l'enfance ? Ou c'est au fur et à mesure que vous vous êtes rendu compte que c'est là ma place, je peux exceller dans ce domaine ? Je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce qu'à la base, peut-être que moi, je ne comprenais pas ce que c'est que science et ce que c'est que littérature. Moi, j'allais à l'école. Donc, l'école primaire, c'était déjà quelque chose, grâce à M. Nyang, que je salue au passage. Mon instituture de l'école primaire, qui était vraiment un passionné des mathématiques. Donc, c'était le monsieur qui me disait tout le temps, écoute, vouloir ses pouvoirs, vouloir ses pouvoirs, chaque fois qu'il y avait une difficulté dans les sciences. Et quand j'avançais, je me rendais compte que j'étais majeure dans les sciences. Donc, vous étudiez parfaitement dans ce domaine. Dans ce domaine, en mathématiques. J'avais des 20, des 50. Donc, c'était vraiment un exploit pour moi de dire. Et puis, ça faisait plaisir de savoir que les notes étaient bonnes. J'étais très nulle en écriture, mais j'étais très bien en mathématiques. Et vous y êtes arrivée malgré tout ? Oui. Et alors que vous n'étiez qu'une étudiante en licence de physique, vous avez décidé de monter cette association-là, dénommée sciences et technologies, au féminin. Pourquoi ? Sciences et technologies au féminin, le nom est venu en troisième année, en licence. Par contre, l'association des jeunes filles en physique et en chimie est née bien plus tôt, juste après l'anédo que je vous racontais tout à l'heure, de ce que le monsieur me disait d'aller en sciences économiques et de gestion. Tout juste après ça, quand on commence les cours, tout de suite, je me rends compte qu'effectivement, les gens étaient en train de partir en géographie, en sciences économiques. Là, je respire encore et je dis, écoutez, faisons quelque chose tout de suite, faisons quelque chose maintenant, parce que sinon, après on n'aura plus de filles. Après moi, c'était aussi une protection pour moi de pouvoir rester dans la formation scientifique parce que je m'y plaisais. Donc, comme ça, j'ai réuni quelques filles avec qui je faisais des cours de travaux pratiques et des travaux dirigés. Je leur ai dit, vous voyez que tout le monde est en train de partir, y compris les filles, alors que nous, nous sommes peu nombreuses. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se soutienne et donc on devrait créer une association. Et voilà comment est-ce que l'association naît. En première année, c'était difficile de mener des activités parce que la formation n'était pas aisée. En deuxième année, pareil. En troisième année, je reprends ma licence. Là, j'ai que trois matières pour toute une année. Je me dis, c'est le moment d'élargir l'association avec les autres filles qui sont en mathématiques et informatique, avec les autres filles qui sont en ressources minières, avec les autres filles qui sont en sciences biologiques. Donc, on a fédéré finalement toutes ces filles-là pour former sciences et technologies au féminin en licence de physique parce qu'il fallait déjà qu'on se soutienne. Il fallait déjà qu'on encourage les autres filles à venir dans les formations scientifiques. Il fallait qu'on leur dire que c'est vrai, c'est difficile parce que le système déjà ne nous facilite pas la tâche, mais parce que nous sommes des filles et parce que déjà, il y a déjà des discours qui veulent bien nous décourager. Mais nous savons très bien que nous avons la capacité de réussir dans ces formations. Alors, n'attendons personne, mettons-nous ensemble, soutenons-nous et faisons quelque chose pour avancer. Alors, nous, on vous dit bravo, félicitations pour cette très belle initiative. Aujourd'hui, le système se desserre de plus en plus. On observe tout de même une nette évolution. Et ces deux décennies montrent un courant assez positif. Même si quand on parle de prix Nobel, on en est encore à moins 4% de femmes qui sont primées. Mais alors, on va terminer avec cette question avec vous. Quelles sont donc les stratégies à mettre en place, justement, pour briser ce plafond de verre ? Ce serait un peu prétentieux de ma part de dire que je donnerais la meilleure stratégie parce qu'il y a énormément d'organisations, et surtout l'État de Côte d'Ivoire, qui ne cesse vraiment de mettre, d'inscrire dans sa politique ce facteur-là, de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes à des instances décisionnelles, mais aussi des femmes scientifiques. Donc, je dirais tout simplement que nous, on essaie toujours de travailler sur une bonne stratégie. Nous n'avons pas encore la meilleure, mais nous y travaillons toujours. Nous avons d'ailleurs essayé, par exemple, en matière de stratégie, d'installer des coordinations de sciences et technologies aux féminins grâce au soutien du CDD par la réforme des universités et la modernisation des universités mis en place. Nous avons intégré ce programme depuis 2022. Nous avons mis en place ces coordinations, 10 coordinations, dans 10 universités publiques et 2 grandes écoles publiques également, pour essayer de tendre, de l'agir notre champ d'action au sein de ces universités. Et puisque ces coordinations installées, on forme à l'intérieur des jeunes femmes qu'on appelle des ambassadrices, STEAM, qui, elles, à leur tour, font des sensibilisations dans les établissements secondaires pour sensibiliser également les filles. Nous, à notre niveau, c'est cette stratégie que nous avons trouvée comme mentor, vu qu'on n'a pas beaucoup de femmes dans ce domaine-là. Alors, celles qui sont déjà en formation, il faut faire en sorte qu'elles, par palier, elles soient des mentors des autres qui viennent, des cadettes, pour faire en sorte que finalement, au sommet, on puisse avoir beaucoup plus de filles et des femmes dans les formations, mais aussi dans les formations scientifiques, dans les carrières scientifiques. Madame Christelle Ogot, merci d'être la voix de toutes ces femmes, de toutes ces jeunes filles qui aspirent à émerger dans les domaines scientifiques. Merci également pour tous ces éléments de réponse que vous avez apportés. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur cette info. Restez connectés. L'actualité se poursuit sur cette vidéo. L'actualité se poursuit sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada